salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler des expressions régulières alors on dit aussi regex ça vient de l'anglais regular expression et pour les puristes on va aussi parler de d'expression rationnelle alors bon ici on utilisera les expressions régulières ou regex ne soyez pas choqués alors à quoi sert les expressions régulières va tout simplement ça va vous permettre dans une chaîne de caractère de vérifier par exemple qu'un motif existe par exemple c'est en cas d'une adresse mail ou d'une saisie d'une adresse ip on va pouvoir vérifier que ça correspond bien une adresse email ou dans le cas d'une adresse ip qu'on a bien des nos quatre blocs de chiffres séparés par un point donc ça va être un outil très puissant mais qui est pas forcément simple à prendre en main mais on va voir qu'il ya des outils qui vont nous aider dans cette vidéo alors autre chose il existe aussi trois sortes d'expression régulières donc la première qui va surtout servir comme je voulais dit après à l'instant pardon à vérifier un motif dans une chaîne de caractère si ça correspond bien la deuxième va être surtout à remplacer des blocs et la troisième pour découper mais là on s'occupera que de la première partie c'est déjà pas mal c'est d'ailleurs celle qui sera le plus utilisé en général dans le développement donc voilà moi je vous propose de mettre ça tout de suite en oeuvre dans un exemple qu'on crée dans unité allez c'est parti alors c'est parti on démarre tout de suite j'ai ici un projet vierge 3d ou dd peu importe ici c'est pas la partie graphique et on va pas utiliser de game object ce sera vraiment du code csharp donc on va voir comment tout ça fonctionne je crée un script csharp que j'appelle des mots de nouveau et je vais l'affecter ici un objet peu importe par exemple si la direction de light voilà donc on va éditer ce script alors la première chose à faire ce sera d'importer une namespace pour utiliser les expressions régulières pour ça ça va être assez simple encore une fois il faut le savoir donc using et là ça va être donc système point texte point regular expression donc sans ça on va pas avoir accès au regex point is match pour pouvoir tester justement si notre pattern c'est à dire notre schéma fonctionne alors on va utiliser le start ici ça va être simple je vais déclarer d'abord une pattern vous allez voir ensuite je vais je pense que le mieux c'est de vous montrer comment ça marche donc je vais ici utiliser déclarer une variable de type string qui va être pattern et dedans pour le moment je vais rien y mettre ensuite comment je vais faire alors le on va utiliser ici regex point is match alors ça ça va permettre de renvoyer tout simplement tous ou falls si notre pattern qu'on va appliquer c'est à dire notre schéma imaginons que je veux ici faire saisir à quelqu'un d'input fil que du dénombre je vais créer une pattern qui ne permettent en fait de vérifier qu'il n'y a bien que des nombres dedans donc là ce que je vais faire on va faire un exemple très simple on va utiliser un debug point log pour afficher le true ou falls tout simplement dans la console de unit et donc entre parenthèses ici on va faire un regex point match à is match pardon et entre parenthèses ça va nous demander donc des arguments comme vous pouvez le voir ça nous demande une string en input donc là ça va être justement la chaîne sur laquelle on veut vérifier donc là je vais tout simplement par exemple écrire bienvenue dans ce tuto le deuxième argument ici après que j'ai fermé mes double cote ça va être justement la paterne et la paterne c'est bien je viens de créer ici en haut une paterne et on va pouvoir s'amuser avec et la modifier donc là pour le moment alors j'ai un retour à la ligne tout simplement parce que j'ai activé ici le retour à la ligne automatique dans visual studio ne vous inquiétez pas donc je laisse comme ça donc ici bas qu'est ce que je vais faire je vais demander tout simplement un paterne de vérifier on va faire quelque chose de très simple que ce c est bien dans la chaîne en entrée donc je fais un ctrl s et là on va voir en théorie en toute logique ça devrait m'afficher tout dans la console ce qui est exactement ça alors vous avez bien compris je retourne ici si jamais ici je mets par exemple par exemple le il n'y a pas de le là je devrais avoir en toute logique un faux voilà et c'est bien le cas donc j'ai bien ici cette paterne le qui n'y est pas dedans mais là ça s'arrête pas là là c'est très pratique pour voir par exemple si le mot le dans ou tout simplement même une lettre est bien à l'intérieur de la chaîne mais on va avoir pas mal de choses comme des opérateurs qui vont nous permettre de faire des choses un peu plus intéressantes alors on peut voir ici sur ce document que j'ai récupéré sur internet sur le site de microsoft qui sera disponible dans l'article donc allez-y sur le site vous avez ici tous les opérateurs qui vont être utilisables alors attention quand je dis tous non parce que c'est une quick reference donc c'est vraiment quelque chose de très condensé mais qui va vous permettre de faire des choses déjà relativement intéressantes si vous voulez pousser comme je disais les expressions de guerre vous allez voir que c'est gigantesque et qu'on pourrait en faire des heures et des heures de cours il existe des livres là dessus donc allez voir c'est très intéressant mais encore une fois attendez jusqu'à la fin de la vidéo vous allez voir qu'il y a des petits outils bien sympathiques pour arriver à bouffer alors on va s'intéresser par exemple maintenant vous avez vu que j'ai cherché un mot dedans mais imaginons que maintenant je veux vérifier on pourrait par exemple ici ici vous avez par exemple tout ce qui est single caractère donc ici entre crochets je peux mettre quelque chose un caractère comme je l'ai fait là avec une suite de caractères ça marcherait avec un mais avec le mot ce le sur enfin tout fonctionnerait vous avez ici quand vous mettez une petite carotte un chapeau not it that said c'est à dire justement l'inverse c'est à dire qu'il sera pas présent mais ce qui est vraiment intéressant ici c'est les range comme vous pouvez voir là on pourrait se servir de ça par exemple pour voir comment fonctionne sur une plage c'est à dire que ce serait est ce qu'il a il y a à l'intérieur des lettres entre a et z ou aussi avec des nombres entre 1 et 9 par exemple et vous pouvez voir aussi ce qui est intéressant c'est le point qui va en fait dire any except tous les caractères à part slash n qui est une new line donc on va s'intéresser à ça par un petit exemple concret dans le code et ici par exemple je vais maintenant dans ma pattern demander que la la string en fait qui soit vérifiée donc pour vérifier par exemple que je n'ai entré que des noms et donc pour ça je vais mettre entre crochets je l'avais déjà fait vous pouvez voir entre crochets 1 et 9 c'est à dire tous les nombres entre 1 et 9 et donc là imaginons que je laisse ça comme ça je vais maintenant alors je le pattern vous vous rappelez vous il est ici il est appliqué à bienvenue sur ce tuto évidemment on pourrait prendre une variable ou tout simplement un input field avec du jeu du texte saisi par l'utilisateur vous doutez bien que le but il est là donc on va retourner au niveau de l'unité on va voir ce que ça nous dit maintenant si je lance ça donc là ça nous répond de nouveau falls c'est logique je n'ai aucun nombre ici dans la chaîne que je teste et donc par contre si maintenant je mets deux trois quatre et que j'enregistre ça va me renvoyer voilà donc c'est assez intéressant parce que je pourrais par exemple maintenant décider rien qu'avec ça demander à l'utilisateur par exemple de rentrer un code et qui soit uniquement en chiffres donc ce serait assez facile suffirait de faire un test ça va me renvoyer tout s'il ya bien que des chiffres dedans et évidemment falls s'il ya des autres choses que des chiffres mais je pourrais aller plus loin si je reprends ici le document vous avez vu on va avoir alors que je recherche ce qu'il est assez grand voir la possibilité par exemple ici d'utiliser slash d qui va en fait dire tous les décimales digites donc si je fais maintenant au niveau de mon code ici slash d alors anti slash d pardon vous allez voir que j'ai une erreur pourquoi parce qu'ici en fait la séquence d'échappement de reconnue vous allez toujours avoir le problème en ces charpes ici avec unité donc il faut les doubler et il me semble aussi donc l'erreur disparaît si vous les doubler en fait ça revient au même et sinon il me semble que vous pouvez supprimer l'erreur avec un arrobas devant comme vous le voyez donc c'est à vous de voir ce qui vous intéresse vous pouvez les doubler ou mettre un arrobas devant donc là moi je vais les doubler tout simplement hop voilà et donc ici ça va exactement le même effet parce que ça voudra dire est ce qu'il ya bien des nombres ici dans la chaîne que je teste donc si maintenant je relance unité je vais avoir de nouveau de choux je vais faire un clear pour qu'on voit bien voilà je vais avoir de nouveau de choux alors ça peut aller bien plus loin évidemment je pourrais maintenant décider un nombre exact par exemple de deux chiffres donc je devrais par exemple si je retourne au niveau de mon document je vais pouvoir sélectionner ça avec ici les crochets dans les quantifieurs vous allez voir qu'ici vous avez exact si vous mettez entre cocher n vous avez exactement et n time avec un point d'interrogation au bout si vous mettez une virgule c'est at least n time donc ce sera au minimum et après ce sera la deuxième et ce sera au minimum jusqu'au maximum donc on va utiliser les crochets tout simplement donc j'ai retourné dans mon code ici et imaginons que je veux que l'utilisateur entre non seulement un des chiffres mais je veux que il y en ait par exemple au minimum on va dire 6 donc je vais tout simplement mettre ici entre crochet dans ma pattern 6 alors hop pardon entre marquer 6 voilà et là ça devrait me répondre tout d'un coup maintenant false parce que je n'ai que trois chiffres donc on va tester ça tout de suite c'est parti et là je suis bien à false par contre si maintenant je mets six chiffres donc 1 2 3 4 5 6 ça va me répondre tchou mais vient se poser un problème regardez si j'en mets 7 je mets n'importe quoi évidemment ça va toujours me répondre tchou pourquoi parce que cet opérateur me dit au minimum enfin au moins six chiffres digitales donc ce que je dois faire c'est utiliser des autres opérateurs qui vont permettre de dire que ça doit commencer par un chiffre parce que ça doit finir par un chiffre donc ça c'est pareil on va retourner au niveau de la doc et vous allez voir qu'on a ces opérateurs donc en fait le ici at start donc dans les encres dans les encres encore vous avez ici le petit chapeau la carotte at start of string or line donc au début de la chaîne et pour terminer ici at the end c'est le dollar donc tout simplement je vais mettre ça comme ça je vais dire ici tout simplement je vais mettre ici un chapeau pas une carotte pardon alors je vais essayer de le taper voilà et je vais terminer ici par un dollar parce que ça devra dire que ça se termine bien ici qu'il y en a bien six que ça commence bien par des digits qu'il y en a bien si c'est que ça se termine en fait par là donc j'enregistre et on teste tout de suite ça donc je retourne dans unity donc pour un faux ici j'en avais mis un de trop il me semble donc je suis bien à fausse si je retourne au niveau du code maintenant et que j'en mets bien 6 alors pour être sûr j'en mets 6 je vais mettre comme ça 1 2 3 4 5 6 ça va me répondre tout donc là je vais être bon alors pardon ça m'a pas mis de fou alors pourquoi j'ai fait une erreur quelque part 1 2 3 4 5 6 alors je me demande si et d'ailleurs alors je vais devoir le mettre devant excusez moi je crois que c'est ici voilà j'ai fait une petite erreur donc on va tester hop et là j'ai normalement tu vois là donc ça fonctionne bien alors ma fait pas la même erreur que moi vous avez pu voir qu'ici je l'ai pas mis au bon endroit donc c'est assez compliqué parce qu'on peut voir que pour une simple expression comme ça j'ai déjà des trucs qui sont un peu incompréhensible alors que c'est pas grand chose vous allez voir que ça se complique ça se complique par la suite mais on n'est pas obligé de tout savoir mais au moins vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne donc là j'ai bien ça alors si jamais par exemple j'en enlève un là par contre je serai de nouveau en faux c'est à dire que moi j'ai demandé six chiffres numériques et ici je suis en faux je ne sais pas respecter au niveau de ma paterne c'est pas du tout respecter alors avec les expressions régulières vous allez pouvoir aussi utiliser matches au lieu de is matching qui va être un peu différent qui va renvoyer en fait les résultats sous forme de tableaux donc on va mettre en oeuvre une expression régulière très simple donc ici on va utiliser on va déclarer une string qui va s'appeler chaîne pour la chaîne et on va marquer ici bienvenue dans ce tutoriel tu riel pardon tuto riel je vais y arriver voilà donc j'ai ici ma chaîne et je vais déclarer une nouvelle string qui va être ma paterne et dedans je vais aller rechercher tous les occurrences de e de la lettre e tout simplement où je pourrais faire en par exemple ici j'en aurais deux d'ailleurs ce serait peut-être bien de le faire voilà on va faire on va laisser en et on en aura deux donc qu'est ce que je vais faire ce coup ci je vais faire une je vais utiliser matches qui va être un peu différent qui va renvoyer comme je vous dis sous forme de tableau donc on aura un index des valeurs donc comment on va faire on va faire for each donc for each on va passer en argument le type match parce que là on va utiliser une paterne et on va l'appeler m alors match il me semble que c'est un si c'est bien ça match pardon voilà et je vais l'appeler m in et là je vais lancer mon règle ex point et là je vais aller chercher matches au lieu de is match et là dans les arguments ça va être les mêmes de toute façon donc je vais passer ma chaîne pour l'input et pour le patern ben ma variable patern ce qui me permet de voir bien ce qui se passe voilà donc j'ai ici mon for each et à chaque itération je vais simplement maintenant pouvoir concaténer grâce au debug point log je vais faire un debug point log je vais marquer ici par exemple index deux points et on va concaténer ça avec donc ma variable de type match qui est m point et là je vais pouvoir récupérer l'index je vais concaténer ça avec deux trois espaces et je vais faire la même chose ici avec alors j'ai pas besoin de fermer je vais mettre par exemple valeur et deux points ici et je vais concaténer ça pardon avec m point value alors on peut voir qu'on a pas mal de choses des lentes c'est un tableau un donc ici mais en tout cas par exemple allez voir vous avez d'autres paramètres ce qui peut être intéressant donc j'enregistre ça et là en toute logique si je fais mon expression régulière sur la chaîne en je devrais en avoir deux si je ne vous dis pas de bêtises donc j'enregistre on va dans unity et on lance ça et qu'est ce que la console nous affiche elle nous affiche bien deux donc ici j'ai bien la valeur en à l'index 2 et à l'index 5 donc si on va voir au niveau du code c'est bien ça donc 2 et 5 ici je suis dans un tableau b à l'index 0 il index 1 e l'index 2 et étant donné ici que c'est cette chaîne de même car ça commence bien la chaîne 2 et ici à 5 on va s'amuser maintenant à faire la même chose mais qu'elle peut tout court on en aura un peu plus parce qu'évidemment j'en ai un ici deux trois quatre je devrais avoir cinq résultats si je vous dis pas de bêtises on lance ça tout de suite et là on a bien cinq résultats index 2 5 évidemment parce que c'était en tout à l'heure c'est les mêmes 8 16 24 donc évidemment si on va regarder au niveau du code on aura bien ici à ces index le retour donc voyez comment c'est assez simple évidemment cette paterne ici et ultra simple vous pouvez grâce aux commutateurs que vous avez vu qui existe et il y en a en masse pour aller voir sur la msdn ou autres vous en avoir plein mais je vais vous montrer dans la prochaine vidéo une petite astuce qui va nous être bien utile justement pour aller chercher des expressions régulières un peu plus complexe alors je vous l'avais promis en début de cours vous allez voir ici un outil qui va être très utile pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les expressions régulières ce qui est un peu mon cas je vous l'avoue vous avez bien compris que c'est quelque chose qui est assez complexe faudra pousser des gens qui sont spécialistes là dedans maintenant une fois que vous savez chercher c'est pas compliqué ce qui va être vachement utile vous allez voir pour appliquer en fait des expressions régulières parce que là ce qu'on a vu c'est vraiment des choses très 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 simple vous allez voir ça va très vite se compliquer alors vous avez ici le site qui s'appelle regx101.com qui va être très utile alors je vous montre un petit peu à quoi il sert vous avez ici des possibilités qu'on va revoir ici vous êtes en php peu importe toute façon ça fonctionne de la même manière vous allez pouvoir tester vos ex vos expressions régulières alors je reprends dans le cadre de tout à l'heure on avait fait un des chiffres avec six digits pour faire un code là on va faire la même chose mais par exemple pour un code postal pour un code postal il n'y aura que cinq chiffres numériques à saisir donc on va faire une expression régulière qui permet de faire ça donc je commence par la petite carotte qui permet de commencer par quoi ben par on avait dit des digits donc slash d et ensuite on mettait décroché pour limiter le nombre de digits et là on va mettre cinq parce qu'un code postal en comprend cinq et on va terminer par le dollar pour dire que ça doit se terminer par un des cinq digits donc ici on peut voir qu'à droite au niveau d'explanation vous avez exactement ce que je viens de dire c'est à dire que c'est en anglais mais en tout cas ça vous dit position start of the string voilà cinq digits match digit equal to 09 et quantité 5 et dollars à cette position at the end donc là on peut voir que si maintenant je tape 59000 voilà j'ai bien un full match ici dans la match information si je mets 5900 il me manque un zéro j'ai pas mon code postal fait automatiquement cinq chiffres ça marche pas donc si je mets n'importe quel chiffre ça va fonctionner et si j'en rajoute un ça match plus de nouveau alors vous pouvez voir ici quand vous testez vos expressions régulières vous pouvez la récupérer évidemment ici et vous avez un slash g parce qu'ici vous avez en fait quand vous cliquez là vous avez des flags donc on est en global on pourrait aussi mettre du multiligne voilà et donc ici si par exemple j'avais plusieurs codes postales voyez j'ai match 1 match 2 voilà et on peut voir qu'au niveau de la syntaxe va avoir un slash gm donc ça faut le savoir mais vous n'êtes pas obligé là on a vu des simples lignes mais vous pouvez aussi appliquer sur du multiligne alors ce qui va être très intéressant c'est maintenant complètement autre chose c'est que vous allez pouvoir utiliser ici la regex librairie alors je m'explique ce sont des des expressions régulières qui sont mises à disposition par tout le monde vous pouvez en upload et aussi si vous enregistrez et ici ce qui m'intéresse moi c'est par exemple une règle pour faire une expression régulière au niveau de l'email donc il y en a beaucoup faudra tester il y en a qui vont fonctionner d'autres qui vont être pas vraiment ce que vous cherchez alors moi j'en avais été tester une tout à l'heure alors il me semble que dans le nom il y avait rfc donc je vais essayer de la retrouver voilà c'est celle ci donc voyez que ici c'est complètement l'expression régulière est complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'utiliser depuis le début qui est vraiment très simple donc vous avez l'expression régulière ici et on va la tester avant d'aller voir comment on peut faire avec dans une unité donc ici on va faire open regex in editor voilà et donc ça va charger dedans et là je vais pouvoir tester directement avec test arrobas hotmail.com par exemple donc là j'ai bien un full match on va tester maintenant si je rajoute un deuxième un deuxième arrobas ça ne fonctionne pas si j'enlève mon arrobas j'ai toujours pas de match de match donc ça fonctionne plutôt moins bien j'ai ici la possibilité de mettre un deuxième point on va voir ça match plus voilà et évidemment bon c'est pas plus intelligent que ça l'extension ici ne sera pas forcément pris dans compte j'ai toujours un match mais on peut voir que cette expression régulière peut faire l'affaire donc maintenant on va s'amuser ici on pourrait utiliser cette expression régulière dans unity et on va le faire tout de suite donc pour ce faire j'ai créé ici dans unity ici un simple formulaire avec un input field un bouton un champ texte qui est en dessous qui va nous permet d'écrire et un bouton ici vérifier mon script démo pour le moment je l'ai enlevé ici de ma direction enline donc ce que je vais faire je vais l'affecter directement à mon bouton parce que c'est là dessus que je vais appliquer et on va coder ça vous allez voir que c'est assez simple on va faire quelque chose de très simple donc ici j'aurais besoin évidemment de l'unité en juin ui donc je le renseigne unit engine point you aïe et je vais récupérer méchant une poudre fil des autres dans des variables publiques pour gagner du temps donc public une poudre field voilà et on va l'appeler saisi une poutte il poutter f voilà comme ça voilà excusez moi je manque un peu de donc ensuite on va avoir besoin d'un champ texte qu'on va appeler txt et on aura besoin du bouton c'est pas nécessaire donc ici par contre j'ai mis un i, donc je vais mettre input f comme ça donc je vais d'ailleurs l'écrire comme ça, ça joue, voilà, excusez-moi pour bien se retrouver, donc je vais aller les glisser dedans tout de suite, j'enregistre mon script je vais ici au niveau du bouton je glisse dedans l'input field ici que vous pouvez voir, je remonte un peu et ici mon champ texte qui est en dessous de mon bouton vérifier, si on va ici en double clic et qu'on va dans la scène, on peut voir que mon champ texte alors je me suis trompé, le champ texte est là donc je vais devoir modifier ça parce que j'ai pas glissé le bon dedans, ici voilà, et voilà et donc il est bien ici en dessous ce qui va nous servir en fait tout simplement pour vérifier et ici au niveau de l'input field donc on va tout de suite tester ça alors comment on va coder, ça va être assez simple, je vais utiliser le start déjà pour dire que input field donc ça va être celui-ci .texte et on va mettre une adresse mail dedans donc on va mettre test.gmail.com voilà, disons que j'ai ici mon adresse mail donc ça je le remplirai par défaut, on pourra le modifier après donc je vais aussi définir au start, dire que txt égale on va le vider au cas où alors au start ça n'a pas grand intérêt vu que je vais devoir l'appeler donc c'est parti alors je vais créer une méthode publique pour mon bouton donc public void et ici on va l'appeler verify email évidemment j'ai pas d'argument à passer on va se servir directement de l'input field donc on va devoir créer une expression régulière donc on va avoir notre pattern donc on va mettre par exemple on va déclarer une string qui va être pattern mail voilà, égal et pour le moment je ne vais pas m'en occuper on va devoir tester donc si l'expression régulière est bonne avec la pattern donc on va faire if et là on va faire un regex.isMatching isMatch pardon et là qu'est-ce qu'on va passer donc l'input ça va être tout simplement l'input field.text voilà et la pattern ça va être la pattern mail qui pour le moment est vierge donc qu'est-ce que je fais si ça match ça me renvoie true donc ça veut dire que ma pattern va s'appliquer ça va matcher donc c'est bon donc ici je vais prendre txt.text et je vais lui dire valide tout simplement et sinon je vais lui dire d'écrire un valide donc vous aurez compris la manœuvre elle est très simple maintenant reste à voir comment on va faire pour la pattern alors on va retourner au niveau du site internet et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant je pourrais copier ça mais je vais avoir des petits soucis et il y a même plus simple donc je vais ici prendre tout ça c'est une solution et je vais le copier et évidemment le coller dans mon code mais vous allez voir que je risque d'avoir des soucis ce qui n'est pas le cas ici j'ai de la chance si je voyais j'ai quand même ici un problème au niveau de la séquence d'échappement non reconnu vous risquez d'en avoir d'autres donc ce qu'on va faire on ne va pas faire ça parce que le site offre quelque chose d'assez intéressant c'est qu'on peut avoir ici on a le code générateur si je clique dedans je vais demander du C-sharp et là vous allez voir que je vais avoir en fait le code j'aurais plus qu'à du copier-coller ici avec un void main alors c'est fait pour du C-sharp pas forcément pour une utile là je pense qu'il instancie un objet regex si je ne dis pas de bêtises vous voyez ici new regex ça fonctionne aussi nous on fait ça un peu différent mais l'avantage c'est que le string pattern il est là et donc je vais copier mon string pattern tout simplement voilà et là je retourne dans mon code au niveau ici et je vais renseigner ça et évidemment alors là par contre vous avez vu j'ai la rebasse devant je n'ai pas du tout de soucis donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester ça je dirais alors pardon par contre au niveau du copier-coller j'ai fait une petite erreur je vais recommencer je vais tout recoller voilà là c'est bon voilà donc j'enregistre mon script et il ne nous reste plus qu'à vérifier ça vous avez compris la manœuvre ici là j'active j'affiche une adresse email bidon et ici je vais lancer cette public void maintenant quand je clique sur le bouton si ça match je mets que c'est valide sinon je mets que c'est invalide évidemment vous dans votre code ce sera à peu près la même chose ce sera autre chose soit vous inviterez l'utilisateur à renseigner quelque chose de correct donc on va aller au niveau du nitty il nous reste quand même à gérer le bouton donc au niveau du bouton je mets un petit plus à son événement on click je vais glisser lui-même dessus parce que c'est lui qui porte le script qui s'appelle démo et ma méthode publique qui s'appelle vérif email et maintenant on fait play et on regarde ce qui se passe donc j'ai bien ici tchgmail.com je fais vérifier et là j'ai bien valide si maintenant je modifie ici ça et que je vous mets par exemple de mettre la rebasse j'ai bien un valide si maintenant je mets la rebasse et que j'oublie ici le point où j'en mets deux évidemment c'est de nouveau un valide si j'en mets qu'un j'aurai une adresse valide vous l'aurez compris donc voyez comment c'est utile les expressions régulières et assez simple et grâce à cet outil ici alors je répète encore le site qui s'appelle donc on va revenir dessus hop en arrière regex101.com et vous avez vraiment une bibliothèque assez intéressante il y a vraiment pas mal de choses dedans allez voir il y a du bon il y a du mauvais il y a des choses qui vont fonctionner d'autres qui vont pas fonctionner mais vous pouvez voir que sans trop s'y connaître on peut quand même trouver et utiliser des expressions régulières voilà donc ce tuto touche à sa fin j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est une brève introduction aux expressions régulières mais c'est tellement large qu'il faudrait vraiment plusieurs vidéos mais je tenais vraiment à vous informer enfin à vous montrer un petit peu ce que c'était si vous débutez maintenant vous en savez un petit peu plus il vous reste plus qu'à parcourir tout ça aller voir la doc si vous voulez la documentation que j'ai utilisée et l'adresse du site allez sur le site internet www.upln.fr et récupérez tout ça dans l'article et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu bye bye et surtout n'oubliez pas